Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler donc de l'iPhone 11 puisque le design est finalisé, l'appareil va sortir dans à peu près un mois environ. Il y a aussi les dernières rumeurs, bref c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui dans cette petite vidéo. Alors bien sûr on va parler de design puisque la grosse nouveauté un peu décriée sur les photos, on avait déjà fait une vidéo en début d'année, c'est le carré de capteur. Alors vous n'aimiez pas ça du tout, moi je vous rassure, en vrai franchement on s'y fait. Là ça fait quelques jours que je le manipule et je trouve presque, lui l'Odysse S Max, il fait presque un petit peu nu avec simplement son double capteur. Donc je pense qu'Apple va réussir quand même son pari. La vraie question c'est, est-ce que ici on va avoir un objectif vraiment très proéminent ? Vous voyez que suivant les maquettes, les trois objectifs sortent plus ou moins. Donc voilà, on verra un petit peu sur la version finale. Sur le XR, on a aussi ce petit carré de capteur malgré simplement la présence de double capteur, mais je pense que c'est pour homogénéiser un petit peu la gare. Moi je trouve que ça rend assez bien. Alors un mot sur les couleurs aussi, puisque vous voyez qu'ici sur les maquettes, on reprend les couleurs qu'on connaissait déjà l'an dernier, mais il se murmure quand même qu'on pourrait avoir du vert, du violet, du jaune. Donc voilà, moi j'espère qu'Apple va proposer de nouveaux coloris. En tout cas, je vous le disais, esthétiquement, moi il ne me choque pas tant que ça. Et d'ailleurs, on est allé vous poser la question dans la rue. Vous vous trouvez comment esthétiquement ? Qui ça ? L'iPhone. Je le trouve plutôt sympa, ça sert à quoi ça ? C'est les caméras pour faire les photos. Trois caméras ? Oui, histoire de faire comme il faut. D'accord. Alors il est magnifique quoi ? Magnifique ? Moi je trouve un peu grand, je trouve comme il faut maintenant. C'est juste la taille qui me dérange. Il y a toujours le petit. Niveau design, ce qui me dérangerait le plus, c'est plutôt le niveau encadré de la caméra. Le gros pourtour ? Oui, ça fait trop mastox, je trouve. On va préférer en longueur par exemple ? Oui, en longueur ou même peut-être plus discret ou quelque chose qui ne fasse pas autant mastox. Trop imposant pour toi ? Oui, sinon le reste design, je le dirais. C'est un peu gros, mais il est peut-être un peu grand. D'accord. Ça ne dérange pas. Pas plus que tant ? Si ça fait des belles photos, on peut accepter que ça fasse gros. Oui, oui, ah oui. Des belles photos, on accepte tout. De base, moi, personnellement, je n'ai mes téléphones plus petits, mais... Un peu grand. Mais le design, un peu grand, mais sinon le design en lui-même est cool, il n'y a pas de problème, il est bien. Bon alors cette année, il faut vraiment que ce soit la révolution sur la partie photo. On en attend vraiment beaucoup d'Apple et bien plus que simplement l'ajout d'un grand angle, ce qui est quand même cool d'avoir un grand angle pour faire des paysages, pour photographier dans des petites pièces, des groupes de personnes, etc. On l'a déjà vu, mais moi, je veux qu'Apple aille beaucoup plus loin, qu'elle permette par exemple de combiner les trois capteurs pour faire une image en haute résolution, qu'elle permette de mieux filmer en basse lumière, qu'elle propose autre chose qu'un simple zoom deux fois, même s'il va arriver ici, donc sur le 10R, mais j'aimerais bien qu'on ait du trois fois, du cinq fois. J'aimerais bien aussi que les fonctions vidéo soient un petit peu plus avancées, qu'on ait des options de montage, des options aussi en matière de contrôle vidéo. Ça, ça pourrait être vraiment pas mal dans l'application par défaut. Bref, il faut que ce soit la révolution cette année, il faut que l'iPhone le plus cher ait les meilleures fonctions de photo et de vidéo. Alors parmi les dernières rumeurs, il y en a une qui m'a quand même titillé, c'est celle de l'iPhone Pro. Alors, est-ce qu'ils vont l'appeler 11 Max Pro ? En tout cas, il y a le nom Pro qui va apparaître. Alors la question, c'est qu'est-ce qu'ils vont mettre derrière ? Est-ce que ça va être que sur le haut de gamme ? Moi, ce que je vous propose, c'est de reprendre un petit peu les rumeurs et puis de voir qu'est-ce qui est pro ou pas, qu'est-ce qui est probable surtout ou pas. Alors, il y a deux fonctions pro que moi, j'aimerais bien voir arriver sur l'iPhone. La première, c'est ProMotion. Vous savez, l'affichage à 120 Hz, donc d'avoir deux fois plus d'images qui permet d'avoir des interfaces beaucoup plus fluides. Alors, ça, ils le font déjà sur l'iPad, sur Android, ça commence à arriver sur les téléphones. Donc, je pense qu'Apple va vraiment le faire. Ils savent le faire sans que ça bouffe trop de batterie et c'est vraiment très, très agréable au quotidien au niveau de la fluidité vraiment des interfaces. Et puis, la deuxième chose que j'aimerais bien voir arriver, c'est la possibilité de mettre, par exemple, deux applications un peu côte à côte ou de pouvoir lire une vidéo, par exemple, pendant que vous regardez vos mails. Donc, pour moi, voilà, c'est les deux grosses fonctions pro. Je pense que ça peut arriver cette année. On verra d'ici la quinquennat. Alors, des fonctions un petit peu moins pro, mais quand même qui reviennent beaucoup dans les rumeurs. Donc, je pense qu'elles vont vraiment arriver. La première, c'est la charge inversée. Ça aussi, on l'a déjà vu chez Samsung. La possibilité de recharger, par exemple, son boîtier des AirPods en le posant uniquement sur le téléphone. La possibilité aussi d'avoir Face ID dans les deux sens. Ça, c'est très utile en voiture, dans la table de nuit. Enfin, que Face ID soit un petit peu plus souple. Donc ça, moi, j'y crois vraiment beaucoup. Alors, on parlait de photos tout à l'heure, mais pour moi, le plus gros défaut de l'iPhone, c'est vraiment son capteur frontal. Il est vraiment, mais très mauvais par rapport à la concurrence. Je ne comprends pas qu'à ce niveau de prix, Apple ne mette pas un grand angle, un capteur stabilisé, plus de mégapixels. On devrait avoir au moins 10 ou 12 mégas à l'heure des selfies, à l'heure des vlogs. Voilà, ce n'est pas uniquement fait pour du FaceTime. C'est vraiment fait pour plein de choses aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si vraiment ils vont le faire ou pas, mais cette année, sur un iPhone entre guillemets pro, j'aimerais beaucoup avoir un capteur frontal de meilleure qualité. Alors, parmi les rumeurs les plus crédibles, on parle aussi de l'augmentation de la batterie. Alors, je vous rassure, on ne va pas gagner 3 heures, mais ça ferait du bien d'avoir une plus grosse batterie. Et puis aussi un chargeur rapide. Franchement, ça fait des années sur Android qui propose ça. Donc là, vraiment, j'y crois beaucoup cette année. Il faut un câble USB-C pour le brancher au MacBook Pro. Il faut un chargeur rapide, c'est indispensable. Alors justement, en parlant de charge rapide, si vous avez un iPhone récent, notre sponsor Ugreen vous propose un petit package avec un chargeur et puis un câble qui vous permet de recharger votre iPhone rapidement. Je vous ai mis tous les petits liens sous la vidéo. Ça, c'est vraiment très pratique et surtout beaucoup moins cher que la solution d'Apple. Alors, vous le savez, l'iPhone 11 ne sera pas 5G. Nous, on est allé vous demander si ça vous posait un problème ou pas. Pour moi, la 5G, c'est même quelque chose d'indispensable. Ça rajoute juste des ondes pour au final, rien de tout. Non, non, c'est vrai que moi, j'aime pas la 5G. C'est pas la 5G, d'accord. Non, franchement, ça, je m'en prichotte. Pour du tout. On prend un 4G, l'argent suffisant. La 5G, c'est un détail, franchement. Alors, moi, ce que je constate surtout, c'est que les gens n'étaient pas tellement au courant de ce que va vraiment apporter la 5G. Donc, je vous invite à aller voir la petite vidéo qu'on a fait sur le sujet. Moi, ce que je trouve en fait le plus honteux, c'est qu'Apple propose le téléphone le plus cher du marché, qu'on n'ait pas les meilleurs technos du marché. Je trouve qu'à ce prix-là, on devrait avoir la 5G cette année puisqu'il faudra attendre encore un an. Et puis, pensez à la revente. Pensez aussi qu'un téléphone, ça se garde quand même très longtemps. Si on met 1000, 1500 euros dans un iPhone, on a croisé, nous, des iPhones 4S qui n'étaient que en 3G. Eh bien, aujourd'hui, c'est quand même problématique pour surfer, pour regarder des vidéos sur YouTube. Donc, voilà, pensez vraiment à l'avenir. Pensez à la revente. Et moi, je trouve ça un petit peu dommage qu'Apple ne propose pas la 5G cette année. Alors, trois petites rumeurs que je juge aussi improbables. La première, c'est la disparition de 3D Touch. Moi, je ne pense vraiment pas que ça va être le cas sur le haut de gamme. Ils l'ont fait ici pour gagner un petit peu sur l'épaisseur du produit, pour faire baisser les prix aussi. Mais c'est quand même assez galère. Rien que pour appuyer sur la lampe torche, ça prend beaucoup plus de temps. Donc, j'espère qu'ils ne vont pas le faire. Il y a aussi la gestion du Pencil sur l'iPhone. Là, je pense que c'est un marché beaucoup trop de niche. Je ne les vois pas faire ça, d'autant que ça rajoute encore une petite couche tactile. Donc, ça veut dire moins de batterie. Donc, j'espère vraiment qu'ils ne vont pas le faire. Et puis, voilà, la troisième rumeur, mais là que je regrette, c'est l'arrivée de l'USB-C. Mais je pense qu'il faudra faire son deuil encore cette année. On aura encore du Lightning, malheureusement, malgré l'iPad USB-C, malgré tous les Mac USB-C, malgré peut-être le chargeur USB-C. Franchement, Apple, mais mettez de l'USB-C partout ce Lightning. On en a marre. Alors, il y a aussi eu des rumeurs autour des baisses de prix puisqu'Apple vend, vous savez, un petit peu moins d'iPhone en ce moment. Et puis, c'est vrai que cette année, ça ne va pas être la révolution. Il n'y aura pas la 5G. Il y aura très peu, a priori, de nouveautés. Donc, d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce qui vous ferait vraiment acheter un iPhone cette année. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Est-ce que vous êtes d'accord aussi avec mes pronostics ? Bref, on en parle juste sous la vidéo. Voilà, les amis. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je remercie Mélissa. Je vous mettrai son Instagram dans la description pour nous avoir aidé à faire le shooting, les micro-trottoirs. En tout cas, si vous avez aimé, bien sûr, les petits likes, bien sûr, on s'abonne à la chaîne parce qu'il y a plein de choses qui arrivent. Évidemment, la sortie des nouveaux iPhone. Et puis, nous, on se retrouve donc sur le site, sur nos applications mobiles et bien sûr, sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao !